PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je veux faire une découverte sur un jeu de survie un petit peu comme Roast et comme Forest qui est tout simplement free to play. Donc attention, ce n'est pas des jeux gratuits, ils sont gratuits en accessibilité. Mais après tout simplement, il faudra tout simplement dépenser pas mal d'argent si vous voulez avancer plus loin dans le jeu. Donc faites quand même attention de ne pas trop vous ruiner parce que des fois on devient addictif à des jeux comme ça et on dépense beaucoup plus qu'on devrait. Donc moi je fais tout simplement une découverte, c'est une vidéo normale, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou je ne sais pas trop quoi. Donc c'est parti, je vais faire un serveur classique, un PVP, après il n'y a pas de PVE, non c'est que du PVP. On commence tout de suite en rejoint la partie. Donc voilà, vous allez voir que ça va être assez sympa parce que franchement, je l'ai un petit peu expérimenté mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ressemblances avec des jeux qu'on connaît déjà mais après c'est à vous de savoir ce que vous en pensez en fur et à mesure de la vidéo que je vais vous présenter. Vous allez m'en dire tout simplement des nouvelles dans l'espace commentaire pour me dire vraiment qu'est-ce que vous vous ressentez en fait par rapport à ce que je vous présente. Voilà, donc là on va tout simplement rentrer dans la partie. Donc c'est une survie où j'apparais un petit peu je crois à poil ou un truc comme ça, où je crois que je suis un petit peu habillé. Après mon objectif c'est de récupérer pas mal d'objets que je trouverai dans les environs et faire attention surtout à des joueurs que je pourrais rencontrer sur mon chemin qui vont tout simplement essayer de me neutraliser pour pouvoir m'attaquer en fait pour récupérer un petit peu ce que je dispose dans les sacs, dans le sac à main ou je sais pas trop quoi, ou dans le sac à dos, sac à main parce que ça dépend avec qui je joue. Si je joue avec une fille je vais jouer avec un sac à main, si je joue par exemple avec quelqu'un d'autre ça sera un sac à dos. Donc on va bien voir comment ça va se passer, je crois qu'il y a des zombies aussi. Donc en fait il y a des joueurs plus des zombies et en même temps vous avez la possibilité de creuser un petit peu je sais pas des trucs. De toute façon on va voir, donc laissez un petit peu le temps qu'on apparaît, voilà ça y est, je suis apparu. Donc je suis en train de faire un rendu, pardonnez-moi je perds ma voix. Je fais un rendu en même temps donc les FPS risquent de tout simplement vous faire peur un peu. Et voilà, on apparaît dans le jeu, en fait on apparaît indirectement comme ça, d'accord ? Donc je sais pas ce que j'ai, non là ça c'est les noms des joueurs, c'est avec tab, d'accord ? Alors pour crafter je crois que ça va être les touches classiques, pour crafter ça va être I, l'inventaire justement voilà. On a un couteau que je pourrais avoir, qui doit s'user comme on peut voir un petit peu la durée de vie. On a deux carottes, on a un petit pudding, c'est-à-dire des boîtes en conserve, de l'eau, des bondages, un sac à dos. Ce n'est pas un sac à main parce que j'ai un garçon. Là on a une clé à molette, on aura tout simplement aussi je crois une possibilité d'avoir une hache un peu plus loin. Et après on a la possibilité de crafter les choses, d'accord ? Ici. Bon à l'instant c'est une découverte, je suis en train de voir. Et là je peux voir en fait qu'on a des packs, vu que c'est un free to play. Donc on peut déjà acheter directement les trucs les plus puissants, mais ça va nous coûter de l'argent. De l'argent réel bien évidemment. C'est pour ça les free to play, je n'aime pas forcément les présenter parce que je me rends compte que c'est quand même des vrais gouffres à pognon ces trucs-là. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais commencer à vous montrer. Ça vous permettra tout simplement d'avoir peut-être deux possibilités, je m'explique par là. Soit vous jouez normalement et ça vous permettra tout simplement d'avoir la possibilité de... Là je vais baisser légèrement le son avec ma roulette. Vous avez la possibilité peut-être de mettre un peu plus de temps à avancer normalement. Ou peut-être que par exemple pour certains qui sont vachement pressés, bah là ils se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent. Donc là on a une statue, on aurait dit une statue de quelqu'un. C'est qui ce monsieur ? D'accord. D'accord, ça brille, c'est ça qui est bien. Regarde, son petit truc qui brille. C'est quelqu'un qui s'est fait une petite maison ici, est-ce que je peux constater ? D'accord. Un conteneur, donc je vais appuyer sur E pour voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. C'est un stockage, donc je n'ai pas accès en fait, c'est ce qu'ils me disent. Bien évidemment, c'est bloqué. Et alors nous en fait, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut se balader. Donc déjà je vois que c'est un serveur russe en fait sur lequel je suis en train d'aventurer. Russe et anglais à la fois. Parce qu'il faut savoir que ces jeux-là sont vraiment prisés beaucoup par les russes. Je crois que ça tirait sur moi. D'accord. Donc en bas, il y a encore une autre statue. Ok, ok, ok. Donc ouais, après il faut savoir que c'est des jeux qui peuvent être intéressants, mais dès qu'ils seront... Parce que là c'est encore une version un peu bêta, qui est tout simplement en fonction du temps. Elle va se débloquer en version finale. Mais pour moi franchement, je commence à apprécier de plus en plus les jeux de survie comme ça. Où tout simplement, tu crées un petit peu ton univers, ton espace de survie. Et tu peux tout simplement essayer de bien explorer les environs. Tu peux te faire soit attaquer par des zombies, soit par des méchants en fait. Donc après, le plus chiant, c'est de se faire attaquer par des joueurs. Ce qui est bien, c'est qu'on prend par exemple le jeu Ark. Qui est lui payant par contre. Mais qui en version finale, vous n'avez rien à ajouter après. Donc ça c'est un jeu qui est plutôt sympa. C'est que ça vous permet tout simplement de pouvoir soit faire des alliances. Pour pouvoir par exemple capturer des dinos, etc. Pour mieux s'en sortir. Donc là, je crois que j'ai de la chance que je suis arrivé sur un serveur jour. Parce qu'en général, tu peux arriver sur des serveurs en nuit en fait. Ou tout simplement, tu apparais et c'est déjà la nuit. Et ça, c'est un petit peu plus embêtant. Parce qu'on se rend compte que ça ne rigole pas. Donc là, je peux appuyer sur F2 pour changer un petit peu le truc. F3, le clan. F4, le groupe. Pour l'instant, je l'ai mis en global en fait. Je peux ramasser un nouveau sac. C'est un joueur ça ? Voilà. C'est ça que j'adore dans les jeux comme ça. Même pas bonjour, c'est que je te casse ta gueule connard. Ouais, mais tu peux fouiller mon sac. Pauvre con, il n'y a rien. Espèce de débile. C'est bien quand même les joueurs. Je les adore. Ils sont trop forts. En fait, ah si, j'avais un truc. Parce qu'une fois, en fait, j'avais des trucs. Je vais essayer de me faire des nouveaux copains. On va voir s'ils vont m'aimer ou pas. Bonjour les copains. Je peux les voler ou pas ? Non, je peux les voler ou pas ? Non, attends. Ça, c'est des ordinateurs ou c'est des vrais joueurs ? Moi, je poursuis un peu. Je vais voir ce que j'ai dans mon inventaire. C'est I. Bon, là, j'ai vraiment plus rien. Parce que j'avais trouvé en fait un couteau. J'avais trouvé en fait des carottes. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est moi qui ai. Parce qu'une fois, je me suis baladé histoire de voir si le jeu était beau graphiquement ou pas. Parce qu'il fallait que je change les paramètres en fonction de pas mal de choses. Et je me rends compte que je me suis fait franchement bien dépouiller par le petit con qui m'a tué. C'est bien quand même. Donc ça, c'est des gens, on va dire, qui sont bien et pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est bien. Dès que t'es en team, dès que t'es en équipe, ça te permet tout simplement de pouvoir te faire plaisir et t'éclater avec tes potes. Mais dès que t'es tout seul, bonne chance pour toi. Parce que tu vas être tout seul et du coup, tout le monde voudra te dépouiller et ça va te faire chier à la fin et t'en auras marre. En plus, c'est un jeu de trade que si j'aurais payé par exemple 50 balles. Je sors un exemple. 50 ou 100 balles d'équipement. T'as quelqu'un qui arrive, qui connaît pas le jeu, qui me bute en deux secondes. Ça, il a récupéré tout mon blé. Donc je vois pas l'utilité de payer quoi que ce soit sur des jeux comme ça. Donc là, j'ai le choix entre vous mettre la vue à la troisième personne ou à la première. C'est vous qui choisissez. Je vais prendre plutôt la première pour l'instant parce que la troisième, j'ai pas forcément de voir un bonhomme courir. Donc l'endurance pour l'instant, elle est quand même assez impressionnante. Je vais essayer de fouiller maintenant un petit peu le village pour voir en fait si je peux récupérer des ressources. Et par la suite, pourquoi pas se faire une petite base si j'arrive. Bien évidemment, parce que je crois qu'il faut une nage. Ah, j'ai rien dit en fait. Mon endurance, mon état de santé, c'est tout en bas à gauche, ce n'est plus à droite. Ok, donc le pot commence à être dans les paramètres rouges. Ça risque de piquer. Est-ce que je peux ramasser des fleurs ou pas ? Non, je ne peux pas. Donc les fleurs, tu ne peux pas les ramasser. Donc là, l'avantage en fait, ce qui est bien, c'est que je suis dans une zone un petit peu éloignée. Mais je ne vois pas forcément des joueurs, mais le plus dur dans ce qui va se passer, c'est que je n'aurai pas forcément de ressources et j'ai peur de mourir. Bon allez, je poursuis un petit peu. Peut-être que derrière la colline, je ne sais pas si tu as la possibilité de voir la carte. Carte, non, ça c'est l'inventaire. Là, on a l'aspect du personnage qu'on peut changer. D'accord ? C'est joli. On peut lui mettre une coupe comme vous avez envie. Là, on a des masques. Bien évidemment, l'argent, on va juste rigoler. Je pense que l'argent que tu voudras, ça va te coûter la peau du cul. Attends, on va rigoler. Ouais, c'est ça. Ok, on va rigoler. Combien ça fait, le crédit ? Non. Les crafts, on ne les a pas encore. Parce que personnellement, je crois qu'on va se faire bien dépouiller. Donc là, j'ai un fouleur qui est gratuit. Là, on aura un bêtement gratuit. C'est le tee-shirt qu'on dispose. Vous voyez, vous pouvez équiper comme vous avez envie un petit peu le bonhomme avec des drapeaux. Bien évidemment, qu'il coûte la peau du cul. Là, c'est pareil. Vous avez cette possibilité d'avoir un pantalon qui est obligatoire normalement dans le jeu. Sinon, ce serait franchement du racket. Alors, on va laisser comme ça pour l'instant. Les caisses de l'arrivée, je ne peux pas les prendre parce que je ne les ai pas encore débloquer. Et ça, il faut les payer à mon avis. Donc là, on a quoi comme possibilité ? On aura la possibilité d'avoir du métal, des pierres, des vis. Franchement, c'est plutôt innovant. C'est plutôt sympa. Et au fur et à mesure des niveaux, je pense qu'il faudra qu'on augmente. Voilà la map, c'est ça que je cherchais. Voilà justement. Donc la carte, elle est comme ça. Donc là, j'ai des zoomers au maximum. Donc là, en fait, on a un campement. Donc je suis super loin. Donc déjà, je ne me dirige pas forcément dans une bonne direction. À moins que je commence à me lancer dans la station de service. Et après, en fait, je vois qu'on a des zones d'apparition. Il y en a trois. Et en fait, à mon avis, je pense qu'il y a des joueurs qui ont dû se balancer un peu autre part. Allez, nous, on va explorer. On va passer par là. Puis, on va essayer de se lancer dans la station de service. Déjà, s'il n'arrête pas de s'allonger, ça ne va pas le faire. Donc ouais, c'est ça. C'est la carte que je cherchais pour voir en fait dans quelle direction je me déplace. Parce que si je me déplace de la mauvaise direction, ce n'est pas forcément intéressant pour vous comme pour moi. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut découvrir en fait, en fouillant un petit peu les environs. On peut obtenir des armes, des casques. C'est un petit peu comme un arme, en fait. Ou un H1, 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 là. C'est moi, dis ça, il te parle de la pandémie. H1, Z1, c'est lui, là. Ça, c'est un zombie, mais je veux mourir parce que... Attends, ouais, j'ai assez. Voilà, à regarder la vitesse, à regarder la vitesse. Il va venir me croquer. Il y a une sale gueule en plus. Je ne sais pas si tu peux le tuer indéfiniment à points nus. Ouais, est-ce que je peux le foutre ? Ah, il y a une caisse. Ça, c'est à moi, normalement. Voilà, on a obtenu une caisse. Deux sous-moins, peut-être, ou je ne sais pas. Allez, j'avance. Donc, je fais attention à l'autre petit malin qui est un petit peu perché. Parce que je ne sais pas si il peut me mendir dessus ou peut-être pas. Là, on va ramasser un tube de dentifrice. Ouais. Après, des cigarettes. Comme ça, je pense que ça pourra nous aider. La fameuse caisse de largage que j'avais vu, en fait, il y a quelques instants. Maudi. Non, elle est fermée. Attendez, je me suis trompé de touche. La boîte de conserve, mais elle est utilisée. Donc, du coup, elle ne va pas me servir à grand-chose. Voilà. Là, on a des piles pour peut-être la batterie. C'est ce que je pense. Là, on a des casseroles. Là, on a quoi ? Un petit cube de crunch. Ça, c'est quoi ça ? Encore des cigarettes. Je ne peux pas les actionner pour l'instant. OK. Je vais essayer de fouiller la caravane, si vous me le permettez. Ça, je pense que je vais déjà abriter. OK. Là, on a une plaque. D'accord. L'extincteur, il ne sert à rien. Des cigarettes. Un pot de fleurs. Pour l'instant, je prends tout, mais il faut savoir que vous avez une limite aussi de portage. Vous ne pouvez pas porter au-delà d'un certain nombre de kilos. Je pense que le kilo, c'est 30 kilos. Vous voyez ? Alors, ouvrons ce pack avant que quelqu'un d'autre me l'ouvre. Alors, comment on ouvre ce pack ? Ouais, génial. Alors, comment on ouvre un pack comme ça ? Attends. D'accord. Donc, je l'ai là. Ah ouais, il faut une clé. En fait, ça s'ouvre d'une façon un peu particulière, ce truc. Ah, c'est ce que j'ai dans mon pack. Donne-moi ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai. Je dis des bêtises. Ce n'est pas ça du tout qu'on a. C'est les possibilités qu'on peut avoir. D'accord. Les packs, par contre, j'aimerais bien qu'on ouvre les caisses là. Non, on ne peut pas. À moins que je me la met là. Non, je ne peux pas. Ça, c'est un petit peu un point noir ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas. Ça, par contre, je peux le manger ou pas ? Je l'ai jeté. Quel con ! Quel con ! Je l'ai jeté. Encore un petit tour dans l'inventaire. Euh... Mange de moi. Voilà. Fume des cigarettes. Bon, petit freeze, on l'a jeté. Voilà. On l'a ouvert. On l'a ouvert. Je crois bien. Je ne suis pas certain. Euh... Je crois que je l'ai en fait... Je ne l'ai pas ouvert en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je crois que je l'ai... Ah ! Là, il y avait ça, il y avait ça. Il y avait de l'adhésif. Il y avait du plastique. Tiens. On va manger ça rapidement. Boîte de conserve, elle ne me sert pas. Elle ne me sert à rien. Là, je vais être bien comme ça pour pouvoir poursuivre. C'est bon. Je me suis régénéré. Ce qui me manque, c'est l'eau en fait, maintenant. L'eau, l'eau, l'eau. Ça, je ne pense pas que ça se boit. Ça ne se boit pas, ça. Ah ! Ça nous a en fait ouvert ça. Ok. Une radie. D'accord. Bon, en fait, il n'y avait que ça. Nobody. Tu dis que des bêtises en plus tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. On va faire semblant qu'on t'a pourtant du petit fou. Voilà. Allez, allez. Prends-moi ça. Ça va être une vraie bombe, ce truc. C'est tout ce que j'ai jeté tout à l'heure par terre. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un couteau ou un ustensile quelque part ? Il faut faire attention de ne pas trop vouloir s'éparpiller un peu partout. Parce qu'on peut tomber sur des ennemis un peu présents sur la zone. Là, j'ai quoi ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. Donc, c'est bon. Pour l'instant, on a l'air de bien s'en sortir. Là-bas, il y a une statue, une effigie de je ne sais pas trop quoi. Il y a quoi d'intéressant ? Il n'y a pas grand-chose là. Rapidement, montre-moi la map. T'es où toi, Bodhi ? T'es là. J'arrive vers le coin. Maintenant, la station de service est là-bas ou pas ? Montre-moi. Si la flèche est bien alignée, c'est réaliste. Donc, on avance par là-bas. Il faudra qu'on trouve la station de service parce que c'est toujours là-dedans qu'il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'on pourra obtenir. C'est-à-dire que je pourrais peut-être tomber sur de l'eau déjà pour pouvoir un petit peu éteindre la soif de mon bonhomme. Et après, en fait, récupérer des objets. Mais quel genre d'objet, en fait ? Donc, on peut récupérer de tout. Ce qui est bien, c'est que je peux faire ça. Non, ce n'est pas ça, Bodhi. Ce n'est pas ça. Tu t'es trompé. Non, ça ne fonctionne pas. Je repère déjà la station de service. C'est derrière l'arbre. Donc après, le jeu n'est pas trop gourmand à ce que je peux voir au niveau des performances. Si vous le mettez en ultra, c'est assez moyen, en fait, dans le sens qu'il faut quand même... Parce que moi, je suis en essai lié, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment quelle carte il faut. Parce que là, je suis avec deux Titanics et je vois que je suis entre 60... En même temps, je suis en train de faire un rendu. Entre 69 et 80 FPS. De toute façon, je pense que vous le voyez tout au long à côté de mon logo. Non, 78. Ouais, parce que là, je fais mon rendu. Donc, dès qu'il va s'éteindre, ça va monter à 100. Mais je pense que... Ouais, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Donc là, il y a des zombies. Alors, The Walking Dead. Donc, voilà à quoi ça ressemble un peu. Donc, ça... On peut dire que c'est un peu comme Duros. Mais le bonhomme, on dirait qu'il rampe plus par terre qu'il marche. Donc là, il y a trois zombies. Là, vous pouvez les voir. Il y a trois zombies. Il faudra faire super attention. J'espère qu'il ne s'est pas fait cramer. Alors, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des... Pourquoi tous les jeux sont vides ? Et je te jure que ça manque de vie. Ah, le jour où j'ai les moyens de créer un jeu, je vous assure que je vais vous faire un jeu, mais de malade. Ah non, mais je ne vous ferai jamais des jeux comme ça. En moins, tu vas marcher, tu vas trouver des choses. Tu vas même trouver des bâtiments piégés. Ah, mais... Parce que là, c'est presque vide. Ouais, je vais avoir du désol... Et je dois nettoyer, en fait, c'est ça ? Tu vois, le mec, il va nettoyer le sol. Bonjour, je vais nettoyer les vitres. Non, j'exagère, mais c'est presque ça. J'ai plus d'espace. C'est bien. Ça veut dire qu'on a déjà tout utilisé. Donc ça, poubelle. Voilà, tu t'en vas. Ça, tu t'en vas. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Histoire de découvrir ce qu'est-ce qu'on va avoir dans le coffre, par exemple. Ça, je ne pense pas que j'ai de la place. Si ça, j'ai de la place, on a obtenu quoi ? Un ordinateur. C'est à quoi, celui-là ? À crafter quelque chose. Voilà, maintenant, on peut peut-être crafter. Non, pas encore. D'accord. Ok, je pense qu'on aura la possibilité de se faire des petites bombes, des petits trucs. Alors, la hache, il faut quoi pour la hache ? Dommage qui ne t'indique pas qu'est-ce qu'il te faut, en fait. Le feu de camp, je ne peux pas le faire. Ah oui, ça va. Il manque des planches. D'accord. Il manque des pierres. Ok, ok, d'accord. J'ai un indice, c'est bien indiqué, finalement. On va juste être plus malin. Donc ça, c'est l'armure, les soins. Ok, on va essayer de se faire un petit camp rapidement. Une tôle, c'est un peu plus dur. Ça demande plus de moyens. Il m'en faut 5. J'en ai 0. Ouais, 20. Je ne sais pas. Ouais, tu vois, j'en ai un. Et l'autre, je viens de l'utiliser comme un pauvre con. Mais je n'ai pas assez de place dans mon répertoire. Du coup, comment tu veux y procéder ? Ouais, c'est vide. Là aussi, c'est vide. Donc là, on a un petit paquet. Je ramasse un peu toutes sortes de choses. Matelas, machin. Donc du scotch qui pourra peut-être nous servir à crafter un truc. Voilà, on n'a plus d'espace. Truc de malade, quand même. Métal, ça c'est bien. Le plastique, le bois. Je ne peux pas le mettre quelque part. Non, je ne peux pas. Ah, j'ai un coup de poids américain, maintenant. D'accord. C'est bon à savoir pour casser la gueule aux zombies. J'ai un flingue. C'est bien. Ça, je n'ai pas compris. C'était quoi ? On n'a plus d'espace. J'ai le pistolet. Ouais, j'ai un pistolet. Comme ça, si on a un qui branche, on prend le flingue. Par contre, j'ai zéro balle. C'est pas possible, ça. C'est bien de me donner un flingue, mais s'il y a zéro balle, je fais comment ? Non, là, je n'ai pas compris c'était quoi par terre, mais bon. Allez, on poursuit. Tu sais, je peux menacer quelqu'un, il va se foutre de ma gueule surtout. Je crois que j'ai une seule balle. Donc là, c'est le pot que j'ai laissé tomber. Voilà, moi, il y a un chapeau si tu peux m'emporter un. De la corde, pardon. Oh, mais en fait, tu peux pas transporter. Merde. J'ai avancé vers le bunker là-bas, plus protégé. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Fais voir. La map. Puis vers la station de descente. Là, je vais vers le campement. Ça se peut que c'est une vraie forteresse où je vais y aller, je vais me faire exploser la gueule. Donc le coup de poing bien. Je crois que ça me tirait dessus. Je te jure, j'ai cru que ça me tirait déjà dessus. Par contre, je vois que ça descend très vite au niveau de la nourriture et au niveau... C'est plutôt de l'eau là qui nous manque. Donc là, nous voilà dans un petit campement en fait, un petit far west bien sympa. Donc c'est des endroits comme ça qu'il faut fouiller. Donc là, c'est des médicaments. Bon bah, vous savez très bien que c'est un jeu en fait où vous manquez d'espace. Et là, vous allez péter un plomb. Antibiotiques. J'en ai pas l'utilité, mais je vais les prendre quand même. J'ai pas le choix, je vais plutôt me libérer de ça. Je le dépose là. J'ai vraiment pas le choix. Si je veux continuer à ramasser des objets. Une pomme de terre. On dit pas un pomme de terre. Une pomme de terre. Donc je vais ramasser là. Je pense que ça va m'étanchéiter ma soif. Je peux transporter au-delà, mais mon sac est trop petit quoi. C'est peut-être ça. Ça va, alors même pas. Et c'est même pas encore à générer le mec. Dommage qu'il y a pas un truc logique par exemple où tu bois par exemple ici. Où tu dois par exemple faire relier... Je te sors un exemple. Relier par exemple une zone qui va là, puis là, puis là-bas. Et après tu trouves un petit générateur, en fait une pompe qui te ramène de l'eau. Et t'as quelques gouttes en fait, tu t'as dépêché pour prendre quelques gouttes. Ça, ça aurait été sympa. D'accord. Donc ça y est, j'ai plus de place. Oh, c'est pas vrai. Un ciseau là qui va nous servir peut-être à crafter, je sais pas trop quoi. Par le choix, on va s'équiper. Ah oui, d'accord. C'est à la place du truc. D'accord, d'accord. Le plastique. Voyons voir les crafts. Qu'est-ce qu'on a débloqué pour l'instant ? Un gong que dalle. La hache. La hache, il faut du métal. Il faut la boîte à outils. La boîte à outils. Attends. D'accord, il y a un sacré bruit qui vient de se mettre à l'instant. Drôle de jeu. C'est calme et d'un coup, il y a un super bruit qui vient de se mettre. Je vais virer en fait, je sais pas moi, le coup de poing américain. J'ai même pas fait gaffe combien de dommages il faisait. Le coup de poing américain, il est où ? Tant pis, on s'en est débarrassé. Là, on a un plan à ce que j'ai vu animal là, je sais pas quoi là. On a ouvert un plan là, qui s'est ajouté peut-être à notre collection. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc là, j'ai assez. D'accord ? Maintenant, des planches de bois et des pierres. Des pierres, j'en ai... J'en ai pas deux là ? Des pierres ? C'est pas des pierres que j'ai ? Ben ouais, bizarre. Donc ça, ça va nous servir peut-être à faire des trucs. Vous voyez ? En fait, je pense qu'il faut jouer à plusieurs pour pouvoir tout récupérer. Après nous, on est en mode exploration. Donc du coup, on est pas forcément dedans à 100%. Mais il y a énormément de choses à ramasser. Tiens, un petit coup de savon, c'est d'envie. On a plus de place. D'accord, d'accord, d'accord. Donc dans un campement, qu'est-ce qu'on dispose ? D'accord. Ah, là, j'en aurais besoin de ça en plus pour voir. Mais je crois qu'il est vide. J'en ai marre de la place. Tu sais quoi ? Je vais virer pas mal de choses. Allez, mange-moi ça. Je vais virer les deux. C'était plus rapide. Les pierres, je les vire pour l'instant. Je garde les ressources à peu près principales. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le gobelet. Non, il n'y avait que dalle. Ah, voilà la fameuse boisson que j'ai besoin. Une canette. Et là, enfin, je pourrais boire. Merci. Maintenant, on peut la jeter. Soit on peut la recycler, à mon avis, pour l'aluminium, ou on peut la... Voilà. Je me suis un tout petit peu mis plus de boisson. Encore une autre canette. Ça, c'est un coup à se prendre, on va dire, à un mec qui vienne t'agresser dans pas longtemps. C'est bon. On s'est rechargé un petit peu à la moitié. Mais pas complètement. Donc là-bas, il y a quoi ? Je pense que dans le commissariat, il doit y avoir des trucs. Je vais viser plutôt le commissariat en avant. Poste de police, je pense qu'il y aura des armes. D'accord. Voyons voir rapidement avant que je me fasse exploser la gueule. Elle m'avait flippé. C'est des cartouches, ça rassure moi. Vous avez vu ? J'ai pas de place. Merde. J'ai pas de place. Ah, c'est pour une autre arme. Oh, merde. C'est pour un magnum. Oh, le piège. Ah, fallait le voir. Voilà la fameuse caisse à outils que je dois posséder. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas de place. Non. Tu sais quoi ? Je vire les balles pour l'instant. Je vais garder la caisse à outils histoire de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, j'en ai quatre. Déjà, je peux crafter des choses. Déjà, tu peux crafter quoi ? La caisse à outils, elle me permettra de crafter déjà la hache. Il manquera les vis et il manquera 10 du morceau de métal. Je vais juste faire un test. Ouais, ça m'a bien éclaté la gueule. On a du scotch. Donc là, on est déjà bien abrité. Bon, je vais sortir par contre, ça va pas se passer de la même manière. Un autre flingue. J'adore ne pas avoir de la place. Il y a deux pistolets. On attend. 80, il fait de dommages. Et celle-là, il va faire combien ? 80 de dommages et celle-là, il fait 100. C'est plus intéressant. Mais j'ai plus les balles. Donc les balles, je pense que c'est celles que j'ai jetées là-bas. Oh, c'est chiant. Désolé, je vire tout. En attendant. J'ai même pas de balles. C'est pas ces balles-là, en fait. Je suis en train de recharger, ça marche pas. C'est des balles de magnum. Ah, là, 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 là. Alors, va savoir. Des fois, tu as des trucs à fouiller un peu partout. Ah, c'est plus intéressant, ça. Donc, je vais virer, en fait, mon arme. Voilà, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la ramasser. Donc, c'est un fusil à pompe avec zéro cartouche. Tu te débrouilles pour faire ça. À mon avis, il faudra crafter ses propres cartouches. Ça m'a l'air un peu logique, ce genre de truc. Donc là, on a une caisse. Montre-moi la fameuse... La grosse valise aussi. Ouvre, là, open. OK, cartouche. Continue. Parfait. C'était quoi l'arme ? Attends, j'avais une arme. Non, c'est pas le bon calibre. Ah, on a la poisse. C'est pas le bon calibre. Sortons d'ici. On va explorer un peu plus loin le dernier bâtiment. Vous voyez, c'est comme ça qu'on exporte. Et dès qu'on trompe sur un joueur, il est là juste pour nous péter la gueule. Donc, c'est bien, en fait. Tu trouves les trucs pour les autres joueurs, en fait. Un sac. Non, je peux pas le prendre. Un cadeau de Noël non plus. Ah, j'en ai marre. Les caisses ne sont pas forcément... Il y a trop de trucs, en fait, que t'as envie de prendre. Le pire, c'est que t'as le poids qui est là. Mais tu peux pas parce que j'ai un... Ah, bah attends. Ça, c'est un gilet pare-balles. J'ai cru que c'était un sac. Mon sac est trop faible, en fait. Attends. J'ai peut-être cru comprendre quelque chose. Non. Négatif. Bah, ouais. Bah, attends. J'ai essayé de me confronter avec un zombie pour pouvoir lui tirer dessus. Pardonnez-moi. Ouais, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Moi, je trouve qu'il peut être sympa, mais il y a trop de trucs, en fait, qu'on peut pas ouvrir. Tu vois, j'ai déjà trouvé l'endroit où t'as que des caisses. D'accord. Bon, j'avance un peu plus loin. Tant pis, hein. Je suis en mode exploration pour l'instant. Je sais pas si tu... Non, normalement, c'était comme ça sur la carte. Là, je repars de l'autre côté. D'accord. En fait, j'étais à la station de service, ici. Donc, je vais essayer de me faire peut-être pas tuer, mais presque. Ah, bien. J'adore. Bien. Ah ouais, bien. C'était rapide, ça. J'ai bien adoré. Donc, le respawn, tu le choisis où ? Bah, en fait, t'as la même zone. Donc là, t'as les joueurs qui rapparaissent tous ici, mais qui te pètent tous la gueule juste après. Attends, j'essaie de me faire des potes. Je sais pas si tu peux les neutraliser ou pas. En un coup, il va me fractionner, je pense. Ah ouais, regarde, regarde ce qu'il y a marqué. C'est appelé Star. Eh, c'est des salopards. En fait, ils font exprès pour te remettre là. Ah, et voilà. Et t'as acheté tout ici. Tout ce que tu as besoin. Voilà, c'est à disposition. Mais ça, faut le payer. Ah, les jeux comme ça, c'est des malins. En fait, ils te mettent exprès en milieu pour que tu respawnes. Et dès que tu respawnes, bah, en fait, ah tiens, il y a un magasin. J'en ai marre de chercher des objets. Et après, tu vas tout simplement dépenser. Ah là 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 là. Par exemple, je vais essayer de prendre cette arme là. On va juste voir combien ça me coûterait. Il y a marqué, je n'ai pas de monnaie. Ah, ça c'est bien, ça reste. C'est le seul truc qui reste, c'est les outils. Alors, comment ça marche maintenant si on veut tout simplement obtenir des choses ? Non, il n'y a pas. Ouais, donc voilà, vous avez pu voir un petit peu. Là, je pense qu'on est apparu où sur la carte en même endroit que t'as l'air. Ouais, je suis toujours dans la même zone. En fait, j'ai ce territoire là. Il ne peut pas me lâcher d'autres territoires. Là, on a une ville en fait. Je vois arena infestée de zombies. Donc je pense que là-bas, tu dois vite te faire mordre le postérieur par tout ce qui est zombies. Donc ouais, ça m'a permis de vous faire une petite découverte. Donc après, c'est à vous d'en juger ce que vous en pensez. Moi personnellement, qu'est-ce que je peux dire du jeu ? C'est qu'il peut être sympa, mais tout est quasiment pas payant. Parce que je ne pourrais pas dire ça non plus. Mais à mon avis, il faudra passer pas mal le temps de jeu. Mais c'est stratégique en fait. Je m'aperçois, c'est que dès que tu meurs, tu es apparu dans un camp où tu es un magasin. C'est pas pour rien à mon avis qui l'ont fait. Sinon graphiquement, bon bah ça passe. Ce n'est pas non plus les merveilles qu'on connaît sur Rust ou comme sur Arma par exemple. Mais ça permet d'avoir, on va dire, un petit jeu gratuit entre potes peut-être. Pour s'éclater tranquillement en mode normal, je parle. Après, si on veut aller pousser plus loin l'expérience, je pense que là, il faut le passer au portefeuille. Et ça, c'est un petit peu le truc que je ne vous conseille pas forcément. Moi, vous êtes un vrai fanat de ce genre de jeu. Et après, vous faites ce que vous voulez, mais je ne sais pas. Après, il y a plusieurs serveurs aussi, comme je peux voir. Attendez, je vais juste voir un truc. Donc, je vais quitter par exemple la game. Ok. Je ne sais pas si ça va nous déconnecter du jeu ou pas du tout. Mais voilà, ça m'a permis de vous faire une petite découverte. Et je vous dis à très bientôt les amis. A bientôt. Là, je n'ai pas encore fini avec vous. Rapidement, magasin. L'argent en question. Voilà les fameux kits. J'adore ces trucs. Alors, combien ça coûte, s'il te plaît ? Ah ouais, pas mal. Il se touche quand même. Il se touche les mecs. Pardonnez-moi d'être aussi vulgaire, mais ça s'appelle se toucher. Parce que franchement, vous croyez que je vais payer 120 balles pour un jeu qui est à peu près normal. Ou tout simplement, tu peux avoir des jetons. Mais bien sûr ! Et la marmotte, elle te fout le sextoy d'olfion. Non, sérieusement, c'est chaud. C'est trop cher. Voilà, j'aurai un code de réduction. Ouais, d'accord. Bon, voilà les amis. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis, faites super attention. Parce que des jeux comme ça, c'est sympa. Mais il ne faut pas tomber dans le vice. C'est un conseil que je vous donne. Des jeux comme... Je ne fais pas la promotion pour n'importe quoi. Dans le sens que je ne veux pas cracher sur ce jeu-là, bien évidemment. Parce que je sais que c'est un jeu qui est quand même sympa. Mais des jeux free to play, attention. Il y a des jeux déjà mieux finis. Où tu ne payes que 30 euros. Tu ne te ruines pas. Et tu as énormément de mode. Comme par exemple Arma 3. Là, tu payes 30 balles. Et tu peux te faire plaisir d'une façon illimitée. Ou comme sur un GTA. Sauf que GTA, les DLC sont gratuits. Mais il faut avoir le pognon pour pouvoir y jouer. Vous voyez, tout ça, c'est assez vicieux quand même. Donc moi les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une autre découverte sur PC. A bientôt.